Alors, re-bonjour Farid. Oui, bonjour. Tu as fortement participé, on va dire, à cet après-midi de mobilisation, ce meeting. Le meeting, il était sur la question de la loi sécurité globale et on a un peu détaillé. Et ce que les citoyens oublient, c'est que cette loi, elle est sur la police municipale, sur les sociétés de sécurité privée, permettre aux sociétés de sécurité privée d'avancer, de devenir une sorte de police privée. Permettre de filmer grâce aux drones, etc. et les caméras piétons. Donc c'est une loi plus importante que le simple article 24, qui est déjà grave en lui, parce qu'il porte les germes, j'allais dire, de difficultés certaines à l'avenir, sur le fait de pouvoir filmer en manifestation, parce qu'un policier pourra considérer que, si tu le filmes, tu portes atteinte à son intégrité ou physique ou psychique. Et là, la question de l'intégrité psychique pose vraiment problème sur la définition. Alors le citoyen, lui, il n'a pas d'intégrité psychique ? Ah non, mais le citoyen, il peut être filmé par les policiers à travers les drones, à travers les caméras piétons. Mais lui, le citoyen, il a le droit de se taire. Et il n'a pas le droit de manifester, parce qu'on fait en sorte qu'il y ait de moins en moins la possibilité de manifester. Là, on l'a vu avec le couvre-feu, donc on a eu le premier confinement, on ne pouvait pas sortir pour manifester. Avec le couvre-feu, on peut manifester, mais sous certaines conditions. Maintenant, il faut quasiment obtenir une autorisation de manifester, ce qui n'est pas le principe. En réalité, normalement, il y a une liberté de manifestation qui est fondamentale et qui est un principe constitutionnel. Ce qui est en train de se passer, c'est plus global et il faut prendre du recul et comprendre qu'en réalité, on utilise comme prétexte le Covid pour passer des mesures restrictives des libertés. Mais il y a un projet de société derrière. Quel est le projet de société qu'il y a derrière ? Il y a un État autoritaire, un État où une partie infime de la population, 1% des riches, maîtrise 99% de la masse du peuple. Donc il faut que le peuple puisse reprendre le pouvoir. C'est ça la question. Et ces lois-là vont permettre de maîtriser le peuple. Donc on est en train de maîtriser et de mépriser, j'allais dire mépriser. Mais c'est ça, c'est du mépris du peuple. On ne considère pas le peuple et ces lois-là sont des lois contre le peuple. Donc à l'avenir, il ne faut se mobiliser pas à l'avenir. C'est maintenant qu'il faut se mobiliser. Mais de toute façon, ces lois-là, il faudra les abroger tôt ou tard. Donc toutes ces lois qui sont des atteintes à la liberté d'association, par exemple dans la loi séparatisme, c'est des atteintes à la liberté d'association, à la liberté de conscience. On porte atteinte à la laïcité dans cette loi-là, à la liberté d'enseigner. Donc on porte énormément d'atteinte à énormément de règles et de principes fondamentaux. Donc ces lois-là, il va falloir les abroger. Donc c'est maintenant que ça commence, c'est-à-dire par nos mobilisations. Ils ont reculé pendant quelques jours sur l'article 24 au mois de novembre parce qu'il y avait des manifestations. Aujourd'hui, ça y est, ils se ressentent pousser des ailes parce que les gens sont fatigués. Mais il ne faut pas se fatiguer. Ce n'est pas maintenant qu'il va falloir baisser les bras. À mon sens, il faut, j'allais dire, se retrousser les manches et avancer. Avancer contre ces lois-là. Alors on se mobilise. Moi, je le fais à titre professionnel dans mon travail, en tant qu'avocat. Je me mobilise. Je soutiens. J'ai soutenu le mouvement des Gilets jaunes. J'ai soutenu énormément de Gilets jaunes. Je suis intervenu plein de fois gratuitement. Bon, maintenant, je n'interviens plus gratuitement, mais on fait des prix pour les Gilets jaunes. Mais il y en a qui ont encore des procès aujourd'hui, qui ont des instructions, qui ont des affaires. J'en ai une au tribunal de privat. On en a plein. Et toutes les semaines, il y a encore des dossiers de Gilets jaunes où il y a une répression féroce. Où il y a une répression féroce. Et cette répression féroce, elle est, à mon sens, voulue par l'État. Voulue parce qu'il faut montrer au peuple que si le peuple veut se mobiliser et reprendre le pouvoir, il faut qu'on lui montre qu'on va lui taper dessus. On va lui taper dessus et fort. Et surtout, au niveau du portefeuille. Parce que les histoires d'amende que les Gilets jaunes ont subies, et qu'aujourd'hui, le citoyen de base, s'il ne porte pas le masque subi, si tu es au SMIC, 135 euros, c'est 10% de ton salaire. Donc tu ne vas peut-être pas porter une fois le masque. Mais le reste du temps, tu vas le porter. Et j'allais dire, tu vas te soumettre. C'est un exercice collectif de soumission. Il faut devenir insoumis, à mon avis. Pas pour le masque, parce que moi, le masque, je le porte dans le cadre de mon activité professionnelle. Je le porte le reste du temps. Mais l'insoumission, c'est un acte politique. C'est en manifestant, en se mobilisant et ne pas lâcher. Et l'insoumission, elle est aussi à travers l'action politique, alors quelle qu'elle soit. ou même se présenter aux élections, ou participer, soutenir des candidats, etc., qui sont contre ce pouvoir-là, qui est autoritaire et qui ne respectent pas, qui méprisent le peuple. Ce qu'on aurait pu croire ou sentir quand il y a eu les répressions sur les Gilets jaunes, c'est qu'en fait, c'était, on va dire, une partie du peuple, justement, avec peu de moyens. Et donc, on a senti aussi, à l'intérieur de la société, il y a des journalistes qui ont participé à ça, comme quoi il y avait une fracture de classe. On pourrait sentir ça. C'est-à-dire, les Gilets jaunes étaient, bon, complètement au bas de l'échelle. La France déclassée. Voilà, une France déclassée. Et donc, que cette France-là relève la tête, c'était insupportable pour certains. Ben oui, mais c'est que, tu sais, les sans-dents, les gueux, ce que tu veux, on les appelle comme on veut, on est... Mais de toute façon, la difficulté, c'est que les autres qui regardent la télé, ils pensent qu'ils ne sont pas Gilets jaunes. Mais on est tous, 99% de la population, on est des gueux, on est des vanupiers, on est tous des vanupiers. Ceux qui tiennent le pouvoir, la petite oligarchie qui a mis au pouvoir un banquier, qui aujourd'hui, il est sans pitié, il est cynique, son pouvoir. Alors, ce pouvoir cynique qui se moque du peuple, il va falloir y mettre fin à un moment ou à un autre. Par les urnes, je parle, je ne parle pas de violence, parce que moi, je ne suis pas pour la violence, mais je suis pour la démocratie. Donc, on va y mettre fin par le biais démocratique. Mais grâce aux médias mainstream, ou les médias, les BFM, les CNews, etc., on a mis dans la tête des gens un certain nombre de choses, grâce aux journaux aussi, qui sont tenus par une poignée de milliardaires. C'est ça qui est grave en France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi de l'information qui empêche une poignée de gens d'avoir tous les moyens d'information. Ils ont tous les moyens d'information. Et heureusement qu'il y a aujourd'hui des médias indépendants et citoyens qui se mettent en place. Mais ils ont tous les pouvoirs, ils ont tous les leviers pour imposer leurs candidats. Ils l'ont imposé en 2017. Il ne faut pas qu'en 2022, il faut qu'on se mobilise pour ne pas qu'en 2022, ils nous imposent à nouveau leurs candidats. Alors leurs candidats, ça peut être Macron ou Marine Le Pen. Les deux sont leurs candidats. Les deux sont les candidats du pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, CNews, c'est une chaîne limite d'extrême droite. Elle a été condamnée pour ça grâce à Zemmour. Mais le milliardaire qui est derrière Bolloré, lui, il est d'extrême droite. Sa volonté, c'est que c'est Marine Le Pen qui gagne. Ou peut-être qu'il s'arrangera avec Macron au dernier moment. Mais ces gens-là, c'est le même groupe. Eux défendent l'oligarchie financière, ceux qui ont le pouvoir. Donc les citoyens doivent se mobiliser pour éviter que ça continue et qu'on laisse le pouvoir à ces gens-là. Ils défendent la même chose. Marine Le Pen ou Macron défendent la même chose. Ils défendent tous les deux la même chose. Ils défendent l'argent roi. Or, l'argent roi, il faut le détrôner. Il faut le détrôner, c'est aux citoyens de le détrôner. Mais aujourd'hui, quand tu vois Elisabeth Borne qui nous dit qu'elle est de gauche et qui est en train de sucrer les allocations chômage aux gens... Moi, je défends les travailleurs, les travailleurs qui se retrouvent au chômage. Mais il faut cotiser pour être au chômage. Mais aujourd'hui, quand tu avais travaillé, tu touchais 1 200 ou 1 300, tu avais un chômage de 800, 900 euros. Maintenant, tu vas être à 500 ou 600 euros. On va mettre les gens en dessous du seuil de pauvreté. Et ce pouvoir-là ose nous dire qu'ils sont du côté des gens. Mais ils se moquent de nous. Ils sont cyniques. Ils sont cyniques. Et ça, les gens doivent le comprendre. Ces gens-là sont cyniques. Ils s'en foutent des citoyens. Ils n'ont que du mépris pour le peuple. Ils n'ont que du mépris pour le peuple. J'ai vu à Rhodes, Bosch va licencier. On va licencier de partout. Toutes les entreprises licencient. Qu'est-ce que fait le pouvoir ? On leur donne le CICE à ces gens-là, à ces milliardaires. Et qu'est-ce qu'on fait ? On leur donne des aides dans le cadre du Covid. Ils leur payent leur loyer. Ils leur donnent du pognon. Et ils payent les salariés. Donc, c'est toi et moi qui payons les salariés de ces entreprises-là privées. Et qu'est-ce qu'on nous dit ? Donc, chaque mois, il y a X milliards qu'on donne à ces entreprises-là. Et c'est toi qui vas payer la dette. Il faut que les gens le sachent. On va payer la dette pour les milliardaires. C'est-à-dire que l'argent qu'on a donné aux milliardaires, qu'ils ont mis dans leur poche, en plus, on va devoir payer. Mais on est dans quel pays et dans quel monde ? Ils nous volent. Ils nous ont volé une première fois en récupérant l'argent public. Et en plus, on doit payer ce qu'ils nous ont volé. Mais c'est incroyable quand même. Et que personne ne se mobilise. Je le dénonce. Je le dénoncerai. Je continuerai. Et il faut qu'on se mobilise. Parce qu'on ne va pas payer cette dette-là. Cette dette, l'argent qu'on donne aux milliardaires. Et qu'ils se mettent dans la poche. Le CICE. Le CICE, la suppression de l'impôt sur la fortune. C'est-à-dire qu'on leur a rendu de l'argent. On leur donne de l'argent. Proportionnellement, ils payent 10 fois, 100 fois moins d'impôt que toi ou moi. Donc, c'est quoi ces gens ? Et personne ne dit rien. Et Macron, il applaudit. Il te dit oui, mais ça va ruisseler. Oui, ça va ruisseler. Ah oui, ça pour ruisseler, ça. Ah oui, ça ruisselle. Ça ruisselle. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Au plaisir. Au revoir.